Bonjour Madame Pacro, Marie-France Pacro, vous êtes responsable de l'atelier Relure à Saint-Port-Cher. Alors ici, ce soir, nous sommes à l'exposition et au vernissage de cette exposition qui propose plusieurs démonstrations, mais aussi travaux de tout ce que vous faites depuis déjà de longs mois, voire des années, ici à l'atelier de Saint-Port-Cher. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le travail qui a été effectué par les membres de l'association ? Oui, alors chaque adhérent arrive avec un livre, qu'il défait lui-même, mais que, si vous voulez, après, suivant ses goûts, on travaille sur le livre, on le défait, on le repousse, ce que l'on appelle en termes de Relure à la cousure. Donc après, vous avez beaucoup, beaucoup de... Ouh là, je vais bien lire, vous l'enlèverez, hein. Vous avez beaucoup d'étapes pour réaliser ce livre. Donc les adhérents sont là pour se distraire. Donc nous faisons chaque livre par rapport à la personne, puisque ce ne sont pas des cours. Chaque adhérent revient avec ce propre livre que l'on adapte à chaque personne. On travaille la toile, on travaille le papier, et après quelques années, on peut travailler le cuir. Mais c'est du travail de précision. C'est au millimètre près, si on veut que le livre soit joli. Et quelquefois, c'est un petit peu difficile, mais nous sommes là pour nous entraider. Et j'essaie d'aider les gens au maximum pour qu'ils se sentent bien. Très bien. Donc nous invitons, bien sûr, tous les Bressurés à venir découvrir cette exposition, qui aura lieu jusqu'au... Alors, tous les samedis après-midi et dimanches après-midi, donc le 22 et le 23 novembre, et le 29 et le 30 novembre, de 14 à 18h. Ici, au Château de Bressur ? Au Château de Bressur, une petite précision. Les dimanches après-midi, de 15h à 18h, vous aurez une démonstration de papier à la cuve, ainsi que de la canigrafie. Très bien, ça risque d'être passionnant. Donc nous invitons tous les Bressurés à découvrir ces belles œuvres et ce savoir-faire. Merci beaucoup. Merci.